Musique Ce mélange entre personnages cultifs et personnages réels fait de Piccola Samba et Samba non un simple documentaire sur cette période de l'histoire brésilienne, mais aussi une grande fresque, peuplée de toute une quantité de personnages qui sont attachants, qui sont hauts en couleurs. En figure de proue, notamment, on a le compositeur Ismaël Silva, qui est dépeint par Paolo Lins comme étant le grand faiseur de cette révolution culturelle, qui est donc un personnage qui a réellement existé, qui a réellement composé. D'ailleurs, on va pouvoir écouter certaines de ses Samba sur la playlist de l'ouvrage, donc une playlist qui accompagne chacun des ouvrages Asphalt. En personnage emblématique, on a aussi Brancoura et Sodré, qui sont vraiment très symboliques du fossé qui sépare en deux la société brésilienne de l'époque, puisque d'à côté, on a Brancoura. Qui est noir, qui est issu d'une famille très pauvre, qui est proxénète, comme l'était son père avant lui, qui va vraiment aspirer à une vie meilleure, qui va vraiment vouloir retrouver le droit chemin, qui va faire des efforts pour ça, qui va essayer de devenir compositeur de Samba en travaillant beaucoup, parce qu'il admire énormément les compositeurs de Samba du quartier, mais qui va toujours être rappelé à les stations, à l'argent facile qu'il peut se faire là-bas. De l'autre côté, on a Sodré. Sodré, lui, il est blanc, il est issu d'une famille qui s'en sort. Lui a vraiment réussi dans la vie. Il travaille à la Banque du Brésil, donc il a un très bon poste. Mais lui aussi, comme Brancoura, est toujours attiré par les stations, par ses femmes, par ses bars, par la vie là-bas. Donc en fait, ces deux personnages, Brancoura et Sodré, vont être les meilleurs amis du monde. Ils vont régner de conserve sur le quartier, mais très vite, leur relation va évoluer, et ils vont devenir des rivaux, parce qu'ils aiment la même femme, donc la belle Val d'Irene. Donc c'est vraiment un triangle amoureux qui est digne des paroles d'une Samba. Donc voilà, c'est l'idée, c'est ce rythme qui va vraiment soutenir le roman, tous ces rebondissements, vu que l'histoire va s'étaler sur des années, qui va vraiment soutenir Depuis que la Samba est s'en bas. Donc on a aussi toute une galerie d'autres personnages secondaires qui apparaissent régulièrement, et tous ces personnages, ainsi que Brancoura, Sodré et Silva, on va les voir interagir, on va les voir tenter d'exister, tenter de laisser leur marque dans l'histoire culturelle brésilienne, et aussi certains, on va les voir échouer, on va les voir faire des erreurs. Donc ça les rend finalement d'autant plus attachants, et ça fait Depuis que la Samba est s'en bas, un vrai voyage dans le temps, dans le Rio des années 20, avec toute une galerie de personnages. Bonjour, donc le roman de la rentrée que va publier les éditions Asphalt, c'est Depuis que la Samba est s'en bas, de Paulo Linz, c'est un roman brésilien qui est traduit par Paula Salno. Donc on se souvient tous du précédent roman de Paulo Linz, qui était La Cité de Dieu, c'était un livre-choc sur la vie et la violence dans une favela de Rio, on se souvient aussi de l'adaptation cinématographique du livre en 2002, puis de la série télé, La Cité des Hommes, qui a été faite à partir du film. Mais attention, il ne faut surtout pas s'attendre avec Depuis que la Samba est s'en bas, à Une Cité de Dieu bis, parce que le seul point commun entre les deux ouvrages, c'est La Ville de Rio. Depuis que la Samba est s'en bas, c'est un roman historique, qui se passe dans les années 1920 et qui retrace l'histoire de la naissance de la Samba et plus globalement d'une culture noire au Brésil. Donc Paulo Linz va décrire d'une manière très vivante le quartier où tout a commencé, qui est l'Estacio. L'Estacio, c'est un quartier populaire, même mal famé, qui est un lieu de rencontre et de vie de tous les marginaux et toute la bohème de l'époque. Donc quand je dis marginaux, je veux dire malfrages, joueurs de bonnes taux, vendeurs de rues, prostituées, souteneurs. Et bohème, ça signifie poète, artiste et compositeur. Donc voilà, c'est un lieu de vie et de mixité aussi, puisqu'on a des fils de bonne famille qui viennent dans cet endroit pour s'encanailler. Et voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre, surtout pour les Noirs de l'époque, qui étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, n'ayant pas le droit de pratiquer leur religion ni de jouer leur musique. Donc voilà, je dis que c'est le quartier où tout va commencer, parce que c'est là où va naître la Samba. Vous allez assister dans ce roman à la naissance de la première école de samba de Rio. La samba, c'est le genre par excellence brésilien. Et dorénavant, la samba va être vue comme une musique à danser, à chanter, mais aussi sur laquelle on va pouvoir défiler dans les carnavals. Donc voilà, c'est vraiment un roman très vivant et très axé sur la musique et la religion qui sont inextricablement liés à cette époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman est très documenté puisqu'on y trouve à la fois des personnages complètement fictifs, bien sûr, mais des vraies figures qui ont existé, que ce soit des compositeurs ou des souteneurs, par exemple, et qui ont marqué de leur empreinte cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...